Après trois finales successivement perdues, Malik Daff est l'homme qui a conduit le Sénégal à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations U20. Une première pour le pays de la Teranga. Ancien entraîneur des U17, le Sénégalais connaît parfaitement les joueurs qu'il a à sa disposition. Initié à l'art du coaching par le regretté Joseph Cotto, il ne se passe pas un seul jour sans que je pense à lui, Daff caresse le doux rêve de ramener le trophée de la Coupe du Monde au Sénégal. Daff s'est entretenue avec FIFA. La sélection U20 du Sénégal est enfin sacrée championne d'Afrique, on se rappelle les trois finales successivement perdues en 2015, 2017 et 2019. Quels sont les sentiments qui vous animent ? Nous sommes premièrement satisfaits du travail que nous venons d'accomplir. C'est toujours très important pour un entraîneur de gagner des trophées. Deuxièmement, je dirais que nous sommes soulagés. Je ne dirais pas que nous étions sous pression mais nous nous devions de gagner ce tournoi et de briser le signe indien. On n'y va pas pour faire de la figuration. Nous voulons représenter dignement l'Afrique et le Sénégal. On a beaucoup d'ambition tout en restant humble. Nous sommes présents dans la cour des grands en compagnie de très grandes nations du football. Nous avons l'équipe qu'il faut pour aller le plus loin possible. Quand je dis le plus loin c'est-à-dire jusqu'à la victoire finale. Les choses se remettent en place pour la sélection d'Aliou Sissé qui dans la nouvelle mise à jour du classement de la FIFA des sélections nationales a retrouvé sa 18e place habituelle. Une position que le Sénégal champion d'Afrique a occupé pendant longtemps avant de le céder suite à la Coupe du Monde où il a été éliminé en 8e de finale. Le Danemark aussi retrouve sa 19e place. En Afrique, les lions de la Teranga sont toujours derrière les lions de l'Atlas malgré leurs 9,23 points comptés de plus. Le Maroc reste solide leader avec une différence de 64 points. Dans le top 5, deux sélections nationales font leur entrée. L'Algérie et l'Egypte délogent respectivement le Nigeria et le Cameroun des 3e et 4e places. Le top 10 mondial n'a pas connu un grand changement dans sa composition. Pas d'entrée ni de sortie d'équipe nationale. L'Argentine qui a remporté la Coupe du Monde au Qatar s'est emparée de la première place devant le Brésil qui chute à la 3e place. La France, finaliste malheureuse occupe la 2e place. Le prochain classement est prévu le 20 juillet prochain. La France, finaliste malheureuse occupe la colocation. Sous-titrage ST' 501